Monsieur Geoffrey va repartir. Ah oui, là ça envoie. Le polo c'est un super sport aussi. Ah, tiens, alors là je vais bien regarder. Puisque Caroline ici présente, Morin, sur Eagle Ticks Versary Bar, rien que ça, nous a fait du très bon travail hier. J'espère qu'elle va en tirer profit et que ça va le bien se passer pour notre amie Caroline. Quand tu veux, numéro... Alors, très bel étalon peint. Un, un. Alors celui-là, c'est un tobiano. Alors pourquoi ? Parce que le blanc traverse le dos. Tout à l'heure, vous avez un ovéro, c'est que le blanc ne traverse jamais le dos. Alors ça fait des tâches différentes. C'est-à-dire que ces tâches-là sont les mêmes tâches que sur les chevaux pitons. Alors que sur les ovéro, on a des tâches qui ressemblent plutôt à des tâches qu'on a sur les vaches. C'est-à-dire qu'elles sont avec des dessins différents. Donc ça, c'est le grand mystère de la génétique. Ouais, Caro, elle le tient bien à son vaut, là. C'est du bon travail. Voilà, même si ça ne ferait pas un super chrono. Par contre, c'est du très bon travail avec un cheval très bien placé. Regardez. Il va attendre son virage à l'intérieur. Voilà, super. Elle tient les épaules. C'est beau, c'est limpide. Top ! 43,23. Voilà, donc là, on n'est pas forcément dans des temps de scratch. Par contre, pour le travail du cheval, c'est excellent. Bravo, Madame Caro. Un changement de témoin pour le 4x100 mètres, Nelson. Ah, c'est jamais de romptétisme, c'est oui. Je supporte les filles du 4x100 mètres. Elles vont gagner, les filles du 4x100. Merci.